Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Tiens, tu n'es où, sincèrement, tu n'as pas besoin de miau, plus précisément que tu vois partout. Tu n'as pas besoin de maman, elle n'est pas besoin de maman, elle n'est pas besoin d'Afrique et d'unis par le temps, parce qu'il n'y a pas besoin de maman avec, d'unis par le nom de unveiled en Corée, et elle n'est pas besoin d'un pays. Elle n'est pas besoin d'un pays, soit qu'elle n'est pas besoin d'un pays en France. tu n' vengeance, tu es vraiment éviter이네 qui te guisent pour experiencer puis tu t' compare Auchchec Eja fraiche c'est bra conte je vais en faire c'est fraiche si je suis un therapist je vais nader j' presupuche je suis� solar je suis juste bordo c'est bon je concentre mon sang esas je ne vous confiche beaucoup je ne me dis pas je ne voulais pas ty j' aloud tu gings Oui Oye, b đị je ne vous ai最s d la foi Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, deuxième numéro, Félix Anton Tshisekedi sur le point de commettre une gaffe, politisation de l'administration publique, Okapi en parle, dialogue non et non, c'est l'évêque qui en parle, et puis vous avez la question de l'audit de la CENI fixée au mois d'août. Mesdames et messieurs, l'actualité c'est aussi Gabriel Kiungu qui conditionne la réconciliation entre Kabila et Katumbi par la réunification du Katanga. Et puis si la méfiance persiste entre FCS et Kach, la victoire de 2023 risque de revenir soit à la Mouka, c'est Roubérois qui le dit, Azarias ou Roubérois, ministre de la décentralisation, qu'il pense. Mesdames et messieurs, je vais réfléchir sur ma question simple. Ma question est comment il y a de la question, tout est-ce qu'il y a de la question, tout est-ce qu'il y a de la question, les gens ont évolué. D'abord, merci à tous ceux qui ont continué pour donner des éléments, surtout des douanes. La politique au Congo a été faite par l'argent. Si vous avez une régie financière, il y a une régie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un régie financière, il y a un système de parrainage, mais le parrainage est en médiocrité. Ça veut dire que ce qui est un ministre, il y a un petit ministre, il y a une boulashire, il y a un petit ministre de la Poste. Il y a un gouvernement qui a été un gouvernement qui est le pire petit. Ma question est le gouverneur. Il y a un téléphone qui a dit il y a le pire petit, il y a le pire petit. Il y a un ancien à Brambo. Et le bourgoumestre qui appelle le gouverneur vieux. Il y a un pire petit. Vous comprenez que ce n'était vraiment pas la méritocratie qui comptait. Non. C'était une question bon, il y a un bateau. Il y a un bateau. Il y a une question qui a un bateau pour que les gens après un moment donné il y a un système de versement c'est-à-dire que les gens de l'Etat sont partout 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 dans le parti politique il y a l'Etat et faire virer une rencontre politique et il y a un moment où ceux qui partent comme ils ne sont pas partis ils ont un colloque ils ont un grand rendez-vous et ils ont un état alors pour mettre terme dans l'arrogance dans le désordre il faut donc bloquer la régie financière qu'on tient sérieux dans la régie financière notre régime c'est un régime à déclaration ça veut dire pourtant la loi ne le dit pas convenablement la loi est claire quant à ceux il faudrait des contrôles entre les Camerou et les Colombes n'est-ce pas Jérémy ? par exemple Congobeuse si nous sommes une entreprise vraiment en bonne forme nous devons non seulement déclarer le bien mais il faut être conforme on ne peut pas présenter un état financier autre que la réalité ça dit 1 milliard de dollars et puis l'état dit ok pas de problème comme on est dans la déclaration pas de vérification non les gens ont fragilisé la vérification ça veut dire bon j'ai un exemple l'on a signé un contrat de mine une entreprise minière si vous signiez un contrat à l'entreprise minière l'entreprise minière est un site qui est un site qui est un site avant de mettre en place je crois que il m'a dit la police si vous n'avez que la police ça va aller il faut toujours nourrir je servicio les gens dans le contrôle je dis qu'il faut protect le vote il faut que de counted le vote il faut directement le téléphone le ordinateur learing le week le wifi c'est tout ça alors comment vous allez contrôler votre modèle lorsque il veut amener des états financiers c'est quand il dit inspecteur l'état n'a pas les moyens d'envoyer les inspecteurs il paie l'avion, il prend en charge transport à l'inspecteur il éloge il est nourri, il est diverti après il est un bon et puis il est un bon pour le vin il est rempli le tableau il est rempli les documents ensemble, il est inspecteur et du coup ça veut dire l'entreprise déclare ce qu'elle pense ce qu'elle veut déclarer aucun mécanisme de vérification inefficacité ou alors l'absence totale il y a l'état de place ça veut dire ceux qui disent millions de dollars ils vont vous dire 500 000 dollars 500 000 dollars à cause de peut-être 200 000 à cause de 300 000 300 000 dollars ils continuent à l'état ils continuent à quels sont l'état on les compte à 300 000 ils comptent à 300 000 parce qu'ils sont receveurs tout le personnel tout le personnel on va se retrouver là 1 million pardon 100 000 ou peut-être ça 50 000 à la limite 200 000 200 000 donc à chaque étape à chaque étape on va se retrouver avec un petit rien du tout ou l'état mais vous voyez l'état d'abord l'entreprise a gagné pratiquement 80% n'est-ce pas les 10% et les 10% 2% ou 3% dans la caisse à l'état 7% mais ne vous en faites pas les 7% c'est valuant des millions les 7% nous autres ils ont des millions ils ont des millions ils ont des millions donc vous imaginez un peu le problème tout le monde c'est que il y a le bazar il y a tout le monde il n'y a même pas qui va vérifier ce qui va vérifier c'est le dossier les miniers les propriétaires des mines 80% sont Congolais est-ce que vous imaginez 80% de ceux qui détiennent votre argent votre économie qui contrôlent vos ressources ne sont pas des Congolais les expatriés les utilisateurs les chinois les banques ils ne sont pas contrôlés et ils n'ont pas peur ni du premier ministre ni du ministre de toute façon quand ils veulent rencontrer le ministre c'est le ministre qui se déplace qui vient alors tu n'as le ministre le ministre nous voulons vous voir au Katanga au Kivu par exemple 100 000 dollars tu n'as le ministre 100 000 dollars pour un ministre de se déplacer 100 000 dollars je n'ai pas de billets en plus je n'ai pas de billets le ministre le ministre 100 000 dollars le ministre prend 100 000 balles je n'ai pas de billets le ministre crée une raison on a voyagé le ministre quand il va rentrer il va rentrer peut-être avec 200 000 avec 300 000 ou peut-être avec 1 million de dollars quand le ministre revient ici à Kine c'était la pratique quand le ministre revient à Kine avec 1 million 2 millions 3 millions il collabore avec tous les autres ministres on va la lier directement ou indirectement dans le secteur qui prendra 200 qui prendra 100 qui prendra 400 alors on fait une kermesse il y a un modèle violer à l'est du pays parce qu'ils sont allés pousser de l'eau pour sauver ma ménage entre temps vous avez pratiquement 8 millions d'enfants qui ne sont pas allés à l'école parce que entre temps vous avez 2 ou 4 millions d'enfants qui étudient à même les sols parce qu'il n'y a pas des bancs vous imaginez un peu c'est l'argent qui devrait régler les problèmes de la société mais il va s'organiser dans le modèle parce que le modèle de gestion n'a jamais été défini le modèle de gestion n'a jamais été compris les lois que nous avons n'ont jamais été respectées et aucune volonté de les faire respecter existe alors vous ne pouvez pas continuer voilà pourquoi moi à un moment donné quand j'entends les gens parler des développements du pays de l'émergence du pays moi ça me fait rire un peu ça me fait beaucoup rire parce que la mafia qui a été installée au Congo est devenue endémique c'est dans notre sang maintenant c'est dans notre sang c'est dans la mentalité congolaise c'est dans la mentalité congolaise il y a un monde qui a été évolué on est en train de tourner autour du pot parce que non seulement qu'on fait des mauvaises analyses mais nous n'avons pas la volonté la vraie volonté de changer les choses le pays ne va pas se développer parce que l'homme est là le pays va se développer parce que la façie incarne une capacité de développer ce pays mais la capacité de développer ce pays ne se traduit pas dans les discours non la capacité de développer un pays se traduit dans le faire dans les directives dans la décision la détermination la vision appliquée pas une vision déclarée le régime de Kabila était un régime basé sur des visions déclarées maintenant il ne faudrait pas aller au niveau des visions c'est rester au niveau des visions déclarées on va construire le pays le pays fera une émergence on aura des tribunes on a eu un premier ministre qui ne faisait que des tribunes tribunes telles tribunes telles tribunes telles mais il faut pouvoir toutes les tribunes disparues aller les tribunes réapparaissent tribunes 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 c'est ça le Congolais malheureusement incapable d'agir mais très prompt à parler il est prêt à parler à parler à parler à parler il va vous élaborer des projets mais une fois au pouvoir il commence à chercher des raisons des excuses c'est ça le malheur du pays ceux qui gèrent ceux qui gèrent le pays gèrent avec les excuses ceux qui font l'opposition font l'opposition avec des accusations on ne peut pas évoluer comme ça ceux qui sont dans l'opposition ne font qu'accuser accuser accuser ceux qui gèrent qu'avec des excuses on ne peut pas on n'a pas le pouvoir on n'a pas la majorité on n'a pas ceci on ne peut pas alors si vous êtes un pays des excuses et des accusations vous n'allez rien changer nous voulons un pays où les gens vont assumer parce que le mandat on ne l'a pas pour s'excuser les mandats on l'a pour l'exécuter j'ai mon mandat je l'exécute je ne m'excuse pas je ne m'excuse pas si seulement nous voulons nous pouvons si seulement nous voulons nous pouvons parce que ce ne sont pas les intelligences qui manquent non mais c'est la qualité de choix que les dirigeants ont toujours fait autour de Barou si vous prenez Joseph Kabila comment était son entourage si vous prenez Félix Tchizek quel est son entourage le problème ce n'est pas continuellement faute à entourage attendez la faute du entourage c'est la qu'on a début on accuse l'entourage mais à partir d'un autre temps on ne peut plus dire que c'est l'entourage parce qu'on va dire non 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 ça ce n'est plus l'entourage mais c'est maintenant vous-même parce que vous ne pouvez pas dans un pays béni comme la RDC où vous avez plus de 100 millions d'habitants rechercher 15 personnes attendez c'est une folie à un moment donné on peut comprendre que l'entourage des agro-ambientés on peut comprendre c'est ce qu'on appelle la phase ya casting la phase ya casting dans un régime selon les experts on parle d'un an une année complète complète une année et re-suffire pour nous tous en tant que président à tel à bas faiblesse et entourage ça s'est passé avec Bill Clinton ça s'est passé avec Obama ça s'est passé avec pratiquement beaucoup de présidents même Donald Trump on évalue son équipe au bout d'une année 365 jours sont emplément suffisants pour détecter les failles et les faiblesses de ton entourage dépasser ce délai là si l'entourage ne pose pas toujours des bonnes des résolutions à Malunga c'est que c'est vous le problème alors vous n'arrivez pas à choisir or la capacité d'un leader ce n'est pas la foule qui le suit la capacité d'un leader ce n'est pas l'entourage qu'il a la capacité d'un leader c'est le casting qu'il fait de son entourage Jésus qui est l'exemple d'un véritable leader s'est choisi douze personnes douze apôtres n'est-ce pas Jérémie dans les douze apôtres Jésus c'est Azoua qui bateau qui n'a importance quelqu'un qui va jouer chacun un rôle précis le rôle de Matthieu Pierre ne pouvait pas le jouer le rôle de Pierre Judas n'allait pas le jouer et le rôle de Judas personne ne pouvait le faire il y a tout à l'heure il y a tout à l'heure c'est que Jésus c'est ce qui est Judas Judas a été préparé dans le rôle dans le rôle dans le rôle il y a tout à l'heure 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 c'est que nous demandons au chef de l'État d'avoir la capacité de choisir individuellement le collaborateur il y a tout à l'heure il y a 100 il y a 1000 mais lui-même doit avoir au moins un tête-à-tête moi j'ai lu certains mémoires il y a un collaborateur il y a Obama et j'ai été séduit par la réponse d'un monsieur qui s'appelle Jimmy il dit que lorsque Zaki recrutait lui il était un photographe il était un photographe il y a Mutumusus et ça Obama je me suis rendu compte qu'Obama avait raconté cette histoire dans l'Ivronaie il y a je crois Audace d'espérer si c'est pas Audace d'espérer mais entre les rêves de mon père entre décédés et des ouvrages je crois que c'est Audace d'espérer pendant qu'il y a eu la campagne comme il n'avait pas de moyens il faisait la campagne porte-à-porte quand il y a eu lignoire 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 et il y avait il y avait remarqué qu'il y avait toujours un photographe qui ne changeait pas bon d'abord Obama nous montre ici l'observation observation c'est la qualité aussi d'un leader il observe il n'agit pas rapidement il observe ça Félix Stéker nous a quand même montré qu'il est observateur mais le problème c'est aussi le temps que ça prend le temps que l'observation prend parce qu'à un moment donné lorsque l'observation prend beaucoup plus de temps on tombe dans le laxisme on n'est plus observateur tout dépend aussi du temps mais je ne dis pas qu'il a pris plus de temps ou moins de temps je dis simplement le temps permet à un leader d'observer tel et qui Obama était en train de faire le discours il n'a pas le discours il n'a pas le garçon il n'a pas le garçon il n'a pas l'adversaire il n'a pas le fil ma posture tout ça le gars était séduit bien qu'on voyait par un adversaire mais séduit par la simplicité du discours d'Obama professeur d'université certes mais dans sa manière de parler il simplifie les choses Obama c'est le type de gens qui simplifie les grandes questions à l'opposé de Donald Trump Donald Trump ne simplifie pas lui il banalise et au sens péjoratif des termes des questions cruciales mais il les prend à la légère alors qu'Obama c'était des questions cruciales du pays mais il n'a pas la capacité qu'on réduit à faire comprendre le bateau quelqu'un disait un fédé Wilson Churchill Churchill dit la différence entre un homme intelligent lui aussi l'a écrit dans un mémoire la qualité d'un homme intelligent ce n'est pas de rendre ton interlocuteur bête non c'est de le rendre plus intelligent que toi je t'ouvre la parenthèse Churchill raconte ceci à l'obby qu'il y avait une dame qui était allée rencontrer deux personnes un homme le plus intelligent deux hommes étaient très intelligents mais cette femme est allée rencontrer les deux la femme conclut en disant quand je rencontrais mon conabango j'avais l'impression que j'étais très intelligente en fait un peu comme si on avait allumé quelque chose en moi mais lorsque j'ai rencontré un autre n'a moins qu'on dirait la bonne idée oui c'est ça la capacité d'un leader un leader ce n'est pas quelqu'un qui terrifie les autres un leader c'est quelqu'un qui comprend ma cam n'est-ce pas qui simplifie les choses et ça Obama peut le faire Obama savait le faire alors lorsque Obama a séduit le monsieur le monsieur est devenu Tiffany Obama et il dit qu'Obama prend le soin de parler avec chaque collaborateur en aïe et lorsque vous lisez aussi certains mémoires ils vous disent qu'Obama était celui qui posait la question à ses gardes voilà un président voilà un leader qui s'est soucis de son équipe mais le président Fachi devrait développer ça on nous a raconté une histoire ce qui est bien le président il y a qui a télémini la barrière à côté de son soldat je vais le dire en tout cas sans que je n'ai pas tout mais ça peut gêner l'exemple n'est peut-être pas le meilleur mais en tout cas ça symbolise c'est symbolique à côté de ce qu'il y a de fumer à côté de ce qu'il y a de cigarette il va continuer de fumer c'est vrai que ce n'est pas bien pour la santé mais bon il a donné à côté de ce qu'il y a de à côté de ce qu'il y a de à côté de ce qu'il y a de il y a garde il y a porte voyez c'est des choses qui transforment et puis si il nous donne un souvenir j'étais avec le président et tout ça et ça fait plaisir un chef d'état est celui qui rencontre Bato Baza autour de lui ça te permet comme Machiavel le dit de déjouer le plan de Bato Baza contre lui moi je pense je pense et ça peut déranger les gens mais bon je pense quand même je pense que ce qui Félix Tissé qui a dit il y a un cadre il y a un entretien il y a un collaborateur il y a un un à un parce que c'est son c'est conseiller il y a un conseiller si le président organisait chaque jour pour chaque période il y a un entretien à coeur ouvert il y a un conseiller juste pour 5 minutes ou 10 minutes à chacun il y a un très convaincu que il y a 100 jours comme il y a été j'assume ce que je dis ce qui cherche de l'état il y a un conseiller 5 minutes par chacun 5 minutes individuellement il y a un peu 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 nous sommes convaincus que ce qui est le temps il y a 100 jours et il y a un peu pourquoi parce qu'il y avait quelqu'un à temps en combottant mais pour comprendre à joie qui président en otage véritablement en otage c'est-à-dire le président sur la côte il y a quand même un président il y a un côté de la présidente, il y a un côté de sa nanny, il y a un côté de sa nanny et donc c'était comme ça, il y a un côté de la Q1 ça ne pouvait pas aider le président, ça ne pouvait pas l'aider le président qu'on voit, j'étais, il faut que je ne me souviens pas il était toujours là le président, il s'est séparé dans le président qu'à ce soit les toilettes peut-être mais partout le président était, le gars était là pourquoi ? pour écouter après ce programme, il y a des noms que je ne peux pas citer mais il y a des gens politiques infiliants dans le monde il y a quelqu'un qui a rencontré Félix Tiseké il y a un bureau, il y a un lobby Christian je parlais avec le chef de l'état tu sens, tu parles avec un homme qui réfléchit qui t'écoute, qui te donne des idées qui partage avec toi des idées qui partage avec toi des idées pourquoi ? parce que le gars jouait un rôle mais un très mauvais rôle le rôle c'était lequel ? a continué pour détruire. Ah, président, il faut même pas raconter des histoires. On est des hommes. On est des humains. A un moment donné, personne n'aime qui va mettre le pouvoir. Et quand tu entends ça de tes proches et que tu n'as pas une autre son de cloche, parce que tu ne peux pas aller là-bas, on te dit non, 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 mon chef de l'État, c'est que tu es dangereux. On m'a dit que le président est dans une situation où il est mis dans une bulle. Depuis que le président a sauté place. Mais les choses ont changé maintenant. Le président prend des discussions de 15 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes, de 45 minutes avec des gens. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui ont la responsabilité et l'entourage. Mais la responsabilité individuelle d'un homme comme M. le président de l'Ontario, Félix Tsekiet, il n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il a vécu au Congo avec nous. Aébibi, Sonnyonso, Aéiba, Congolais. Il connaît les excellents, il connaît les médiocres. Il les connaît. Au-delà de leur flatterie, le chef de l'État connaît les faits, les mauvais et les bons. Maintenant, c'est à lui de faire le choix. Pour qu'il ne tombe pas dans le cabinet, il n'y a qu'il y a 15 personnes. Tu es au milieu de plus de 150 conseillers. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas 15 personnes. Parce que si tu ne les appels, il faut les changer. Maintenant, nous avons le temps où le chef de l'État lui-même, moi, je conseille ça au président. Monsieur le Président, si vous voulez connaître votre cabinet, comment il fonctionne, je ne sais pas si c'est ça. Faites comme moi. Faites comme moi. Vous avez le conseil, les uns après les autres. Il ne va même pas loin. Il ne va même pas loin. Il ne va même pas loin. Il est un spectacle. Ces gens-là vont te dire à Kéouvert. Il y a David Mouké, il y a nos bengis, il y a un bengis, il y a un bengis. Il y a un bengis, Il y a un bengis. 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 Roger Kamba, ils sont nombreux. Le peu que je connais, on a vu qu'il y a un bengis. Monsieur le Président, il y a un bengis. Il y a un bengis. Chacun a tourné. Non, monsieur, je viens, il y a un point de vue sur la présidence. Il y a un bengis. Il y a un bengis. Il y a un bengis. Ils vont te dire, monsieur le Président, tu as la promesse. Tu as la promesse. Mais tant qu'on compare, est-ce qu'on a un bengis. On comprend. Ah, ici, on me trompe. Ici, on me dit la vérité. Et vous faites un jugement vous-même. Il y a de bons projets, des belles idées qui ne peuvent pas entrer dans la présidence. Pour Ani. Écoute, on a présenté pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui bloquent ça. Par contre, c'est une vérité. Et moi, je vais vous le dire. Est-ce que vous pensez que le prof Bakandéja, par exemple, je prends un exemple, le prof Bakandéja, pensez-vous que le prof Bakandéja demande à rencontrer le Président de la République à Président Kobo ? Moi, je suis très convaincu que même la demande, même pas. Il y a de ces documents qui ne sont jamais arrivés sur la table du Président. Décidés à un certain niveau, on dit beaucoup même, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, ça se passe partout dans le monde. Des gens qui refusent au Président d'entrer en contact avec quelqu'un. Quelqu'un veut voir le Président pour lui donner des points. Monsieur le Président, on a la première. Mais là, au niveau du bureau, on s'entend. Parce que si il y a un côté, si il y a un président, il faut le Président à côté. Si il y a un côté, ça va éveiller l'attention du Président. Et c'est comme ça que ça s'organise au palais. Alors, ils vont faire avancer les PIT. Et ça met le Président en retard. les gens qui aiment que je critique les chefs de l'État ne sont pas tes pour les critiquer pour les plaisir. Je ne sais pas trop. Mais il faut dire les choses comme ça. Il faut rétablir ma vérité. Responsabilité à entourage à Président et Zali. Responsabilité à Président et Mokopé et Zali. Responsabilité à Président et Zali et au-delà de la tournée. En tant qu'individu lui-même, parce qu'il y a des réseaux sociaux, il peut tomber sur une émission pareille. Tous ces directeurs de tous ces conseillers ne sont toujours pas d'accord avec le cabinet. Et moi, je suis très convaincu, M. le Président, pour que le monsieur évolue vous savez qu'il y a des gens d'abord, est-ce que si j'ai dit ça, ça va déranger ? Mais je dis quand même, M. le Président de la République, il y a des rapports qui font état que le conseiller est commis l'actionnaire dans le domaine où il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'idée même pas. Ils deviennent des parrains qui n'ont pas tous les bêlés dans le Congo. Alors, il faudrait maintenant voir, moi je ne connais pas la loi qui vous régit, je n'ai peut-être pas lu encore, est-ce que la loi qui régit le cabinet du Président autorise un directeur du cabinet d'être le parrain d'une entreprise ? Est-ce que ça autorise les conseillers du Président d'être des parrains des entreprises publiques ? Est-ce que ça autorise le conseil du Président de la pire vieux, de la pire coach de la pire de quelqu'un ? C'est à vous de décider et c'est à vous de voir. Est-ce que la loi autorise aux amis, aux conseillers du Président d'être les amis des miniers au point de les amener au président de la République ? C'est des questions que le Président lui-même devrait se poser ou la loi devrait nous définir cela. Parce que le Président devrait dire par exemple Il y a des directeurs des cabinets des conseillers principaux des conseillers spéciaux des conseillers des conseillers on m'a dit que on a la courante telle, 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 telle vraie ou faux ? Non, mais le Président c'est faux, c'est faux, c'est faux. Le Président lui-même initie une action. Il y a mon co-président qui a initié une action avec une commission secrète. avec une commission secrète. Va-t-elle là-bas fouiller va l'Andela entourage naïe. Obama l'a fait Clinton l'a fait Bush l'a fait pratiquement beaucoup de présidents font ça. Champion d'un groupe champion d'un groupe c'est pas Poutine Poutine le fait régulièrement. Il est énorme directeur de cabinet de toute façon pour Poutine c'est pas très difficile parce que bon il est de la KGB donc on a l'information c'est normal. Mais Bartoumoussou Basel Agayango du haut directeur de cabinet Nanga directeur de cabinet adjoint on ne peut pas te trouver dans 4 tu ne peux pas être le parrain d'une entreprise publique tu ne peux pas être le parrain d'une société impossible ce que tu as c'est un motif de cassation mais comment on va rapporter l'information voilà pourquoi nous nous disons ceci le chef de l'état doit être ami il y a FBI FBI dans le Congo et dans l'inspection judiciaire le chef de l'état doit dîner quand je dis doit les gens pensent que nous avons plus de jonctions il y a une jonction et il y a une jonction voilà pourquoi la vérité le chef de l'état devrait être ami il y a FBI ça veut dire inspection judiciaire le chef de l'état devrait être l'ami il y a service d'enseignement ANER le chef de l'état parce qu'il y a ANER il faut que le chef de l'état il faut que le chef de l'état il faut que le chef de l'état a éclaté ANER il faut que le chef de l'état a éclaté il y a terreur et le chef de l'état il y a progression il y a développement il y a beaucoup ça veut dire et comme dans la zone il y a intelligence intelligence économique intelligence artificielle intelligence il y a développement intelligence alors il faudrait que le soirée à chef de l'état par exemple à Van Dy Boe le chef de l'état autour de sa table il y a directeur à FBI ou il n'est pas dans le Congo il y a ANER ou dans la discrète nous comptons que le nouveau DG, à l'air, on a la pena discret pour qu'on était. Nous pensons qu'on a la bonne. Et puis, nous avons servi à renseignement, intelligence. Et intelligence. Le président va dire, nous allons discuter. Comment se passe le pays. Il y a un grand conseil. Non, monsieur le président, tu es là, 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 tu es là. Il y a un développement. On va dire ça comme ça, même si le terme n'est peut-être pas celui-là. C'est comme ça qu'on fait les choses. Monsieur le président, tu es là, et le président est au courant de tout. Et le président peut même poser des questions. Bon, si vous avez dit, Homo Fortus, à quoi, par exemple, le webmaster, la présidence. Si vous avez dit, non, monsieur le président, donnez-nous le temps. Il y a un service à sécurité, il y a un renseignement. Il y a un service à sécurité, il y a un renseignement. Il est marié, père de Boï, père de Boï, sa vie est mouvementée. Ça, c'est ce que les services devraient faire. Christian Boussembe, il y a un père de Christian Philippe. Il y a un père de Christian Philippe. Il y a un père, 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 il y a un père. C'est comme ça qu'on fait les choses. Quand on parle là-haut, il y a un père, il y a un père, il y a un père, il y a un père. Il y a un père. Quand je dis Némi, je ne parle pas du professeur, je parle de Némi, il y a un père, il y a un père. Il y a un père, il y a un père. Némi, il y a un père. On enlève le nom de Némi, ça va déranger. En fait, c'est comme ça qu'on fait les choses. Je pense. Si nous voulons faire évoluer vraiment les choses, c'est comme ça qu'on peut le faire. Donc, moi, je crois que si nous voulons faire développer ce pays, c'est comprendre le sens, la responsabilité, il y a une direction, il y a un cabinet, il y a un président. Il y a un rôle, 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 il y a un conseiller, il y a un entourage, il y a un responsabilité, il y a un président, il y a un groupe, il y a un groupe. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Le président doit refuser de se mettre dans le président doit toujours penser un peu plus à être beaucoup plus malin comme Mboudou faisait. Avant, Mboudou, 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 Mboudou. Il s'est fait une idée sur chacun d'entre eux. Parce que, ça, il faut le dire, en politique, c'est bien aussi. Le président doit tisser le feu de tous les deux côtés. C'est toujours important. Le président doit être... Le jeu qu'il joue dans le côté mort, Mboudou, donc de ce côté tu dis je suis bien avec vous de ce côté tu dis je suis bien avec vous et vous le laissez sans très tuer sans très meuler et vous gérez le conflit, vous gérez le conflit c'est dans le conflit qu'on sent les compétences on prend celui-ci, on prend celui-là, sans être pour sans être contre, sans être contre, sans être pour il y a des choses qu'on peut faire bien dans ce pays, mesdames et messieurs merci beaucoup nous comptons sur votre soutien qu'elle a peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les RDC e comme ça mam a dit, comme ça et pira, mam a dit, ce que tu as levedes c'est ce que tu as fait c'est plus précisément c'est que tu as dit c'est ce qui est nommage, nommage nommage et nommage c'est là, qui est contre l'Afrique et tu es bien sûr et pour continuer à le dire alors qu'on sait que tous les arts sont pour la Nouvelle et les arts sont pour les arts nommage, on sait qu'ils sont pour la Nouvelle ... Maman, il faut que tu apprendras en train de bâcher Tu sais quoi ? Tu n'as pas eu pour une seule Si tu as un patriote Ma marche 3 Je Tek Axe Je ne sais pas Comment tu as tu bons Je ne sais pas Ou alors le nom Ou alors le nom Comment tu as un pic de maître Mais on est ici No en même temps Coeur C'est un peu C'est un petit C'est un peu C'est un peu C'est un peu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.